le 3 2017 se termine et l'on a eu l'occasion d'en savoir un peu plus sur super mario odyssey indéniablement la star de nintendo à l'événement du coup on vous partage le tout dans une nouvelle vidéo récapitulative prévu en exclusivité nintendo switch super mario odyssey est sans aucun doute l'un des titres qui fera vendre la console en cette fin d'année dans ce nouvel opus les compteurs sont remis à zéro les développeurs souhaite repartir sur de nouvelles bases et proposer une identité propre à ce super mario odyssey du coup nous aurons droit à une aventure inédite qui nous plongera dans un tout nouvel univers peuplé notamment d'humains et de dinosaures si l'on savait déjà que la casquette de mario allait jouer un rôle crucial dans cette nouvelle aventure cela s'est confirmé avec les nombreuses sessions de gameplay dévoilé parce que oui la possibilité d'utiliser le chapeau de notre héros fait partie intégrante du gameplay il y a fort à parier que l'on pourra l'utiliser à tout bout de champ on a appris que l'on pourra notamment contrôler les ennemis comme des t-rex ou des goombas en fait mario pourra prendre le contrôle d'un objet ou d'un ennemi pendant un temps limité et l'on pourra leur tirer profit de leur technique et mettre en avant leur capacité le chôme déchaîné permettra par exemple de détruire un mur alors qu'une plante vous permettra de monter à une plateforme surélevée mais cela ne s'arrête pas là puisque la casquette qui s'appellera d'ailleurs capi vous aidera à récupérer des objets ou à créer une plateforme de saut pour atteindre certains endroits bon on s'en doutait c'est clair mais le 3 2017 a été également l'occasion de confirmer la présence de bowser qui enlève une nouvelle fois la princesse peach pour se marier avec du coup de nouveaux amiibo en tenue de mariage ont été annoncés et il y a fort à parier que ces derniers vont se vendre comme des petits pains alors côté exploration et univers sachez que la ville principale est entièrement explorable on peut monter sur les immeubles grimper sur les buildings fouiller les moindres recoins et interagir avec de nombreux éléments par ailleurs chaque royaume du jeu se veut assez vaste et l'on retrouvera beaucoup d'actions cachées par ci par là on trouve notamment des épreuves à réaliser ou des petites caisses secondaires et le monde de super mario odyssée vous fera voyager dans des lieux aux inspirations des pays du monde entier d'ailleurs l'exploration est d'autant plus motivante qu'il faudra ramasser des lunes des power moons l'équivalent des soleils dans super mario sunshine pour alimenter notre vaisseau il y en a plus d'une dizaine par niveau et mettra en avant quelques énigmes puzzle et prises de tête pour les trouver et rapidement sachez aussi que des passages en 2d seront de la partie les vies n'existeront plus et lorsque vous mourrez cela coûtera des pièces à notre bon vieux mario super mario semble d'ailleurs plutôt accessible et s'il y aura tout de même pas mal de défis notamment pour le terminer à 100% au niveau des objectifs nintendo définit le jeu comme étant tout public et en parlant des pièces le jeu proposera d'ailleurs une monnaie unique pour chaque grande zone il sera du coup possible d'acheter des éléments exclusifs à ces zones comme des tenues propres à l'univers de celle ci enfin dernière information et pas des moindres super mario odyssey intégrera un mode multijoueur on n'a encore rien de concret sur celui ci mais il sera donc possible de jouer avec un ami et voilà pour ce qui est du listing d'informations glanées lors de cette e3 2017 bien entendu l'information majeure c'est sa date de sortie fixée au 27 octobre en exclusivité switch super mario odyssey semble donc être bien parti pour être un excellent mario 3d qui tout comme zelda boys of the ride prend des risques mais qui semblerait être bénéfique pour la série et vous êtes vous conquis par ce nouvel opus est ce que si vous n'avez pas encore la switch est ce que cela pourrait vous faire craquer dites moi tout dans les commentaires